Alors comment est-ce qu'on peut modifier une vidéo ? On voit par exemple ici que mon plan est un peu de travers. Donc la première chose que l'on peut faire, on va cliquer sur inspecteur et on va aller gérer ici l'ongle. Mais il existe une autre solution qui me semble plus facile à utiliser et plus intuitive. Alors ici, si je clique là, je vais pouvoir trouver un outil qui s'appelle transforme. Si je clique, il apparaît un rectangle avec des poignées. Si je désactive, si je clique dessus, tout disparaît. Donc on va le conserver. Donc là, avec les poignées, on va pouvoir par exemple recadrer rapidement la vidéo. On va pouvoir aussi la déplacer. On va pouvoir aussi la faire pivoter. Si je réduis mon cercle, le pivotement est plus important. Si je grandis mon cercle, le pivotement est plus précis. Alors le cercle ici correspond, on va dire, au centre de gravité. Donc si je fais pivoter, je tourne autour de ce cercle. Mais je vais pouvoir le déplacer, comme par exemple le mettre ici. Et après, si je fais pivoter, je vais pivoter autour d'un autre axe. Si je veux revenir à une situation originale, je vais retourner sur l'inspecteur. Et là, dans transformation, je vais cliquer ici pour tout remettre à zéro. Maintenant, il va être assez facile, avec cette même méthode, de créer une incrustation. Je vais positionner une vidéo au dessus de mon autre vidéo. Je vais masquer les médias et l'inspecteur. Et je vais faire jouer les poignées. Je vais positionner ma vidéo en incrustation ici. Et donc, j'ai assez facilement réalisé une modification et une incrustation. Pour finaliser, je vais sélectionner ma vidéo du dessous. Je vais la redresser un petit peu. Je vais tirer sur les poignées pour l'agrandir, pour qu'elle prenne tout mon cadre. Et voilà. Mon petit montage est terminé.